Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour mon résumé de la live lecture numéro 70 qui a eu lieu ce matin où on a appris pas mal d'informations comme la date de sortie du patch, le prochain patch, la 6.1, le trailer et vous avez le trailer reaction qui est directement sur la chaîne YouTube actuellement. Mais avant toute chose, avant d'ébuter cette vidéo, je vous remercie d'être venu aussi nombreux ce matin, surtout que j'avais un peu mal à la gorge quand même, j'ai passé pas mal de temps au lit cette dernière semaine et vraiment merci à vous d'être venu aussi nombreux, ça fait vraiment super plaisir. Si vous ne me suivez pas encore sur Twitch pour tout ce qui est les lives et ce genre d'événements, vous n'allez pas le faire, vous avez comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et vous pouvez aussi revoir dans le Discord, si vous voulez parler de tout ça avec d'autres membres de la communauté. Aussi je le rappelle et que vous avez comme d'habitude tous les liens dans la description de la vidéo, mais donc toute cette traduction vient du Discord de Reddit directement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ils ont fait un petit peu de la traduction qu'on a regardé un petit peu en français, bien entendu. Et donc on est parti dès à présent pour cette Live Later 70 avec pour commencer la date de sortie du patch 6.1 que vous connaissez déjà maintenant, qui est le 12 avril, donc on ne savait pas si ça allait être le 19 ou le 12, c'est le 12, donc dans 11 jours quand même très exactement, moins de deux semaines. Donc ensuite ils sont reparsés rapidement sur le trailer, l'ambiance du début apparemment de ce patch, ce sera qu'on perd un peu les souvenirs comme ça des aventures passées et qu'on va se sentir un petit peu seul au tout début. Il est curieux de voir d'ailleurs combien est-ce que Estini a acheté la carte au trésor, bien sûr, qu'il nous propose. Toutes les actions P&P ont été retravaillées, c'est ce qu'on voit dans le trailer, Hildibrand est de retour, le grand retour d'Hildibrand. Le nouveau raid en alliance qui clairement est la belle surprise du patch, vraiment. De ce qu'on a pu en voir surtout dans le trailer, c'était juste incroyable. Ils n'ont pas voulu trop en spoiler. Et à la toute fin, l'ultimate, donc ils sont revenus rapidement sur le contenu de la 6.1 avec bien entendu la quête du scénario principal, les nouvelles quêtes annexes avec celle de Tataru qui sera présente, la nouvelle quête de rôle, donc lorsqu'on a terminé les 5 quêtes de rôle qui sera disponible aussi, les quêtes des Arkasodara qui seront bien sûr la tribu des jobs de combat, les quêtes d'Hildibrand bien entendu qui est enfin de retour à la maison, l'histoire de Omega, donc si vous n'avez pas encore fait le raid de Omega, n'hésitez pas à le faire, c'est super important pour débloquer cette quête-là, le PNJ de livraison Amelian, ce qui sera disponible aussi. Alors, le système de trust pour Henryborn qui s'appellera le système de duty support maintenant, qu'ils nous ont montré, donc ils ont montré un petit peu l'interface comme ça, ça va être avec des PNJ un petit peu aléatoires, ils ont pu choisir pas mal de différents donjons, et ils sont allés dans un donjon, un donjon qui a été retravaillé, donc le donjon de Totora, que je vous mettrai quelques images normalement à l'écran, mais clairement, alors je ne m'y attendais pas du tout, mais ils ont vraiment l'impression d'avoir retravaillé entièrement le donjon, c'est beaucoup plus linéaire, il n'y a plus tous les embranchements qu'il y avait avant, on a vu la porte sur la gauche qui est fermée, même le feeling du donjon, on a du mal à croire que c'est Totora, qu'en tout cas, voilà, comme il dit Yoshida, ça n'a jamais été aussi beau avant, et à voir si tous les donjons auront un petit peu ce genre de retravaillement, en tout cas c'est bien bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Donc bien entendu, le nouveau donjon, dont on n'aura pas d'informations pour ne pas nous spoil le scénario, le nouveau trial bien entendu, qui sera la balade du Ministrel, le Chantre de l'Apocalypse, en mode extrême bien entendu, voilà, si vous êtes un joueur expérimenté, bien sûr, vous savez que le patch X.1 apporte toujours la version extrême du dernier boss de l'extension, il y aura aussi donc deux nouvelles récompenses pour le mode irréel, et qui pense qu'apparemment elles sont plutôt sympas, on a vu quelques montures après. Donc maintenant, le Raid en Alliance, Myth of the Realm, le nouvel Ultimate, Dragon Song reprise, les Gares du Chant des Dragons, et qui sera apparemment différent des Ultimates passés, il ne veut pas trop effrayer les gens, mais un Ultimate fraîchement introduit, c'est très différent que de faire un Ultimate longtemps après sa sortie. Ah bon, c'est bizarre, j'avais l'impression que quand je disais ça, on ne me croyait pas trop, mais en tout cas, voilà, prenez suffisamment de temps si vous voulez aborder ce contenu. Ils avaient dit clairement que dans une interview, en fait, que ça pouvait durer jusqu'à 5-6 mois pour un groupe moyen à le terminer. Ah justement, des jobs, donc ils reparleront après, avec le PVP. Alors ensuite, ils nous ont parlé rapidement des plaques d'aventuriers, avec les portraits, bien entendu, dont on aura une présentation juste après. Le codex sans fin, qu'on débloquera à la fin, en faisant l'histoire de la 6.1. Le datacenter Travel, qui vous permettra de vous déplacer, qui arrivera à la 6.18. Ils ont un certain de débugger un petit peu toute la chose. Et puis le New Game Plus pour la 6.1, une portion de la 6.1. Les nouvelles coupes de cheveux pour les Rodgers. Donc plus de plaques pour le Mirage, bien entendu. L'habilité de tester directement des objets du shop de FF14 en ligne. Une nouvelle animation d'AFK pour les parasols. Un check qui vous permettra de voir si vous avez déjà obtenu une monture ou un mini, ce genre de choses. Et pas mal de petites choses comme ça. Donc ils ont montré les nouvelles coiffures des Rodgers. La meilleure, c'est clairement celle de E2B. Je pense que tout le monde a envie de faire un Rodger comme ça, vraiment. Je crois que ça va être mon nouveau personnage dans le jeu. Donc pour ce qui est des plaques de Glamour, ça va être augmenté à 20. Et donc on pourra avoir 20 mirages au total. On pourra appliquer à partir d'un temps dans n'importe quel sanctuaire. Donc dès qu'on est à côté d'une éthérite, dès qu'on est dans une zone, vous savez où il apparaît le petit symbole qui augmente la jauge de reste. Et voilà, pendant les trains de chasse, par exemple, ça peut être utile. Ensuite, on arrive bien entendu aux ajustements des jobs qui sont un peu une déception pour pas mal de gens. Ils avaient dit qu'ils n'en parleraient plus jusqu'à le patch note. Mais comme ils ont tellement de nouveaux joueurs, il va essayer d'inventer certains changements. Mais pas tout ça. Donc encore une fois, c'est une partie des changements. On commence tout de suite avec le machiniste qui, bien entendu, va avoir la puissance de pas mal d'actions qui vont être améliorées. Ce qui inclut Hit Blast. Je crois que c'est tir chauffé. Wildfire, c'est la flambée. Et la drill, donc ça, c'est la foreuse. Ensuite, au niveau du samouraï, on commence tout de suite avec les problèmes qu'il y avait du samouraï actuellement. C'est que pas mal de sorts, en fait, dépendait vraiment de si vous faisiez un critique ou pas. Donc les actions comme le Midari Setsugeka, Keishi Setsugeka, Ogi Namikiri et Keishi Namikiri, qui maintenant auront tout le temps un coût critique garantie. Alors ça va réduire quand même un petit peu la potency par rapport à ça. Ils ont aussi retiré Kaiten, en fait. Donc maintenant, ce sera plus possible de buffer toutes ces habiletés-là avec Kaiten. Et donc, c'est une technique du job qui disparaît complètement. Et donc, par rapport à ça aussi, forcément, les puissances vont être changées. Au niveau du ninja, c'est pareil, en fait. Pour améliorer la synergie, en fait, avec les autres jobs, maintenant, ce sera Mug qui va appliquer la trick attack. Ce sera sûrement plus la trick attack, mais c'est l'équivalent, en fait, toutes les deux minutes pour les ennemis. Et donc, la trick attack, maintenant, elle existera toujours, mais va seulement augmenter les dégâts personnels du ninja à la cible. Et c'est pourquoi ils ont changé, en fait, pas mal de puissance aussi du ninja par rapport à ça. On finit de vous refaire un burst toutes les minutes lorsque vous étiez avec un ninja. Nous avons le chevalier noir qui, pour l'aider pendant son mort-vivant, maintenant, à chaque fois que vous taperez, en fait, sous mort-vivant, vous allez récupérer, en fait, des PV à chaque fois que vous allez utiliser une attaque. Et donc, ça va permettre d'aider au heal de pouvoir vite vous remonter pour vous sortir de l'état de mort-vivant. Au niveau du dragon, c'est, bien entendu, de la réduction dès l'animation de lock. Et pour l'invocateur, donc Searing Light, qui est, bien entendu, le buff, pourra maintenant être utilisé directement depuis le invocateur à la place de Carbuncle. Et ça, c'est génial. Ça nous permettra de ne plus avoir à sortir Carbuncle et d'éviter de se faire ghost aussi son action. Parce que c'était une action qui était assez facile à ghost, en fait. Et c'était vraiment horrible. En tout cas, bon, là, ce sera réglé. Par contre, ben, pas de puissance pour l'instant. J'espère que ça va changer d'ici la sortie du patch. Parce que, quand même, l'invocateur, s'il vous plaît, monsieur Yoshida. Donc, pour le match blanc, le cure 3, donc le méga soin, ainsi que l'asylum. Donc, ça, c'est la bulle. Va être augmenté de 10 yalmes. Et ce sera même possible d'arrêter la lily, en fait, quand on a envie. Pour qu'elle nous donne, en fait, le soin total, en fait, au nombre de stacks restants. Donc, ça ne sera plus perdu non plus, par exemple, si elle va péter trop tôt ou trop tard. Le scolar, lui, va perdre son buff de rapidité, en fait, de 20 secondes jusqu'à 10 secondes. Donc, maintenant, on pourrait faire courir les gens que pendant 10 secondes. Peut-être que c'était un petit peu trop pété, quand même, cette habilité-là. Alors, ils ont aussi fait des équilibrages par rapport au niveau, en fait, avant le niveau max. Où certaines habilités s'obtiendront plus rapidement. Ils ont aussi réduit, essayé de réduire au maximum l'animation lock sur le ninja et le mage rouge. Et voilà, c'est vraiment pour l'instant tout ce qu'on sait sur le rework des jobs, pour l'instant. On va attendre le patch note, encore une fois, le 11, pour savoir un petit peu ce que ça va donner. Donc, ensuite, on a une présentation de Meat of the Realm, justement. Donc, ils ont montré un petit peu ce qu'on avait vu sur la photo, avec les genres de griffons, comme ça. C'était vraiment très joli. Ils ont dû attendre pas mal, parce qu'apparemment, il y aura un personnage qui va nous accompagner, un peu comme 2B nous accompagner, finalement, dans les raids de Nier. Mais ils ont voulu cacher l'identité de ce personnage-là, pour le moment. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont attendu que ce personnage avance et puisse un petit peu plus nous montrer le décor. On a pu voir une statue de Ral, justement, presque littéralement devant. Est-ce que ça se passe à Alamigo ou proche de Alamigo ? Et on peut tomber, apparemment. On peut tomber dans l'ordre de la reine, dans les premiers boss, deuxième boss. Et on ne pourrait pas, dans le boss numéro 3, le boss numéro 3, c'est celui où c'est qu'on va brûler à mort. Donc, je ne sais pas pourquoi je sens que c'est la danseuse qu'on voit, justement, avec les immenses épaules qui ont l'air stylés. J'espère qu'on pourra les équiper un jour. Ensuite, nouvelle quête des tribus, les Arcasodara. Donc, on a pu voir un petit peu le camp des Arcasodara. Ce n'est pas là où c'est qu'on va commencer cette série de quêtes, mais c'est là où c'est qu'on pourra y aller et où on devra faire notre réputation. On peut voir qu'ils ont pas mal de hippopotames, justement. Une histoire autour du lien et de l'amitié qui dépasse les frontières tribales. Et donc, il y aura bien entendu les nouvelles montures, avec la monture de cette tribu-là qui a l'air d'être un hippopotame. Sauf qu'on est littéralement dans un carrosse derrière lui que l'hippopotame tire. Ça a l'air d'avoir des cours d'ailleurs de hippopotames, si vous avez regardé un petit peu dans le trailer. Bien sûr que ça vole. Avec FF14, avec la puissance du dynamisme, tout peut voler. Je croyais que c'était les vents éterrés. Et donc, ils ont nous montré d'autres montures, comme par exemple cette créature un peu étrange. Après, est-ce que toutes ces montures-là vont s'obtenir ici ? Probablement pas. Donc, il y a eu un autre monture qui fait sembler un peu un poulet, comme ça, très rapidement. Et on a vu un dinosaure qu'on avait plutôt à Elpis, j'ai l'impression. Et aussi le pod de Nier. Si vous êtes fan de Nier et que vous voulez le pod en tant que monture, maintenant, ce sera possible. D'ailleurs, Yoshida pense qu'il est assez facile à obtenir. Donc, celui de Nier sera relativement simple. Peut-être qu'ils vont le mettre dans les RAID 24 de Nier pour que les gens y retournent un petit peu. Je ne sais pas. Il y a eu aussi quelques minions qui ont montré une petite voiture. Apparemment, ce serait Nero dedans. Beaucoup de monde sur le live était convaincu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, le cuirassé de FF13. Pas mal de petites minions comme ça que je vous mettrai à l'écran. Les nouveaux parasols avec, bien entendu, la nouvelle animation pour les parasols. Des lunettes qu'on pourra bien sûr ensuite y ajouter. Donc après, il nous a montré comment visualiser les objets de la station MOG directement dans le jeu depuis l'auberge. Donc ensuite, on est passé au logement d'Ishgard où tous les secteurs résidentiels vont être ajoutés à la 6.1. Utilisons le système de loterie. Il y aura plus de places comme ça qui seront disponibles pour les grandes compagnies que pour les joueurs solo à la sortie du patch. Et pour ce qui est de la loterie, ça aura un cycle de 9 jours. Donc vous aurez 5 jours pour participer à la loterie. Vous obtiendrez un numéro d'entrée si vous payez d'avance. Et après ces 5 jours, il y aura une perciote de 4 jours en fait pour les résultats. Et plus vous entrez vite dans la loterie, ça n'augmentera pas plus vos chances de gagner. Donc vous avez vraiment le temps à profiter au maximum de la sortie du patch. Et puis après, dès que vous avez le temps, regardez quel splot. Et ensuite, vous pouvez investir littéralement dans un spot. Juste après ça, ils nous ont montré rapidement en photo quelques armures des Red 24 qui sont un peu dorées. Franchement, le premier, celui de Tank, a l'air vraiment pas mal avec une cape un peu transparente comme ça. Vous pouvez voir un petit peu les autres équipements. Apparemment, l'équipe artistique a travaillé pas mal dur dessus. Et l'éclairage de l'environnement devrait se refléter directement sur l'équipement. Est-ce que ça fait partie de la nouvelle feature qu'il y aura dans le nouveau moteur de jeu justement ? Ça pourrait être vraiment très intéressant de voir un petit peu tout ça. On a vu ensuite des photos des maisons qu'ils ont littéralement pour pack avec pas mal de friandises. Si vous voulez un petit peu faire une maison dans ce style-là. Après, c'était la pause où ils ont montré quelques clips des 1er avril. Ils nous ont montré rapidement le nouvel extrême, encore une fois, qui est le combat contre, encore une fois, Métayon. Bien entendu, on pourra tomber dans ce donjon-là. Bien sûr, on pourra tomber dans ce combat-là. Si on tombe, on meurt indirectement. Yoshida a commencé le combat et on a pu voir que les planètes étaient bleues. Et ce coup-ci, comme à chaque fois avec une arouette d'eau, lorsque les deux planètes sont rentrées en contact l'une avec les autres, forcément, Yoshida s'est fait pousser vers l'extérieur de la zone. Et donc, ce sont des mécaniques apitoyables. Il y aura des mécaniques de niveau sadique dedans. On obtiendra deux totems au total pour chaque combat. Donc maintenant, ils sont repassés au PowerPoint avec, bien entendu, les Adventurer Plate, qui est bien entendu les fiches des Aventuriers que vous pourrez faire. Donc, ils ont montré un petit peu. Globalement, du côté gauche, ce sera le profil. Du côté droit, ce sera le portrait. Vous pourrez donner pas mal d'informations, comme votre job, comme les heures par exemple à laquelle vous jouez. Pas mal de petites informations, comme ce que vous recherchez aussi, par exemple, dans le jeu. Est-ce que c'est du PvE, du PvP ? Est-ce que c'est du craft ? Et ce sera possible de sauvegarder plusieurs, par la suite, variantes des différents portraits, par exemple. Ils ont montré en détail à quoi ressemblaient les différents portraits qui sont faits de façon différente. Là, on a le portrait de base, par exemple, qui ensuite nous montre les portraits par défaut qu'on peut choisir si on a envie. Après, on peut sélectionner pas mal de petites choses. Encore une fois que vous avez été à regarder la rediff à ce niveau-là, si vous voulez voir tout ça en détail, parce qu'ils ont passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Mais une chose qui est vraiment super intéressante, c'est que c'est possible de se faire plusieurs portraits. Donc, à la sortie, ce sera 20, mais par la suite, ça va passer à 100. Et surtout, ça va être possible par la suite d'associer un portrait, par exemple, à un job. Et si jamais vous changez de job, si vous changez de tenue, ça changera en même temps le portrait, par exemple, ou même la carte totale que vous avez fait pour ce système-là. Et donc, pour d'abord, ce sera utilisé surtout en PVP, lorsqu'on examine quelqu'un. Mais par la suite, ce sera utilisé dans le Majong et plein d'autres contenus. C'est leur but, vraiment, d'amener cette fonctionnalité à plein d'endroits différents. Et donc, maintenant, on va passer justement au PVP, donc le mode Crystal Conflict, qui est le nouveau système de PVP où toutes les actions des jobs de PVP vont être retravaillées. Dans tout le contenu JCJ, encore une fois, donc chaque job aura sa propre limitation. Et donc, ils n'ont pas encore terminé tous les ajustements par rapport aux ailes rivales, par exemple. Et c'est pour ça que, pour l'instant, les ailes rivales vont être en pause à la 6.1 aussi. Donc, il y aura surtout ce nouveau mode PVP et Crystal Conflict qui sera dispo. Ce sera possible de faire des matchs en mode occasionnel, en mode ranké, ou des matchs custom, bien entendu. Je vous explique la règle. Donc ça, on avait déjà vu. Il faudra, bien entendu, amener le payload vers l'équipe adverse. Lorsqu'on commence, on voit justement les différentes équipes qui seront apparues directement dessus. Et après, le but, c'est d'aller justement sur le payload pour le déplacer jusqu'à la fin. La musique, d'ailleurs, c'est une musique de Final Fantasy IX modifiée, qui était bien entendu la musique de la fête de la chasse. Voilà, ils ont expliqué, dès qu'il arrive avec le payload directement à un checkpoint, à ce moment-là, il sera enchaîné. On devra se le défendre jusqu'à ce qu'on puisse le déplacer plus loin. Et l'objectif, c'est d'arriver tout à la fin de la route pour gagner. Mais ça a l'air d'être assez compliqué, surtout quand 5 joueurs dans chaque équipe se tapent dessus. Alors, ils ont montré justement au niveau des actions de PVP, parce que forcément, pour y aller avec tous les jobs, il n'y aura pas de rôle demandé. Et on a pu voir, par exemple, en match noir, qu'il avait un soin. Il avait une habilité qui pouvait lui en mettre beaucoup de PV et de MP. Il avait aussi une habilité qui réduit les dégâts de 90% qu'il reçoit, mais on ne pourra pas utiliser d'autres actions. C'est lorsqu'il se met dans une espèce de bulle. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, ils nous ont montré un match de PVP avec certains des développeurs. Et j'ai l'impression que ça a plu à pas mal d'entre vous. En tout cas, ils nous ont montré un petit peu ça. Et donc, pour ce qui est des récompenses, ça va être les séries. Donc ça, c'est comme on avait entendu parler. Il y aura une série par patch majeur. Donc, c'est-à-dire que de la 6.2 à la 6.2, ce sera une seule série. En fait, il n'y aura qu'une série par patch. Vous avez dit que ce serait peut-être plus rapide que les saisons, mais c'est l'inverse finalement. Et donc, à chaque niveau, on pourra gagner soit des cristaux qu'on pourra échanger par la suite comme d'autres récompenses, soit des récompenses comme du mirage. On a pu voir par exemple une armure qui fait très chevalier noir. Et si elle vous intéresse, ce sera avec les séries que vous pourrez les gagner. Et on aura jusqu'à la 6.2 pour pouvoir les débloquer. Si on ne l'a pas débloqué à ce moment-là, on pourra utiliser les cristaux qu'on aura obtenus justement dans ces séries-là pour pouvoir l'acheter directement. Et à partir de la 6.3, normalement, ce sera plus possible de pouvoir les acheter. Donc, ils ont montré aussi un peu le nouveau système de ranking. Donc, ça, c'est un petit peu comme avant. Sauf que maintenant, vous avez bronze 1, bronze 2, bronze 3 avant de passer à silver. Ensuite, il sera silver 1, 2 et 3 jusqu'à gold et ainsi de suite. C'est juste qu'ils ont des sous-catégories par rapport à avant. Il y aura un système d'étoiles où quand vous gagnez, vous gagnez une étoile. Quand vous avez trois étoiles, vous pouvez passer à la suite et ainsi de suite. Ou quand vous perdez des étoiles, forcément, là, vous retombez en arrière. Et donc, ça explique un petit peu comment ça fonctionne. Le but, c'est d'arriver jusqu'à cristal. Donc ensuite, ils ont montré une petite carte pour le PVP. Voilà, on aura la série qui va durer jusqu'à la 6.2. La première saison des matchs ranqués du Crystal Config, ce sera jusqu'à la 6.18. Et ça, c'est quelque chose que pas mal de gens attendaient. Mais c'est le grand retour de l'événement de Garou. Donc, si vous n'avez pas eu les armures de Garou, ça va être possible de les récupérer à partir de maintenant. Ensuite, il y aura, bien entendu, si vous habitez au Japon, le concert de The Primal auquel vous pourriez y aller. Alors, bien entendu, un CD spécial, un mini-album de The Primal aussi qui sera disponible avec leur t-shirt. Et pas mal de petits goodies comme ça qu'ils vont être en vente. Donc, l'artbook aussi qui sera disponible. Une enceinte Panasonic de FF14 aussi que vous pourrez acheter si vous voulez. La lecture du patch note que Yoshida fera le 11 avril, bien entendu. Et voilà, c'était un peu déjà la fin de cette Live Letter 70. Donc, beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup de visuels. Pas de temps de nouvelles, nouvelles informations, mais vraiment beaucoup de choses. Je pense que si vous êtes intéressé au mode PVP, là, vous voyez exactement à quoi ressemblaient un petit peu les matchs. Et donc, Yoshida nous a même dit, justement, pour conclure cette Live Letter, que c'était la 70e Live Letter sur une période de 10 ans. Il a toujours vu ça comme une espèce de catching ball, comme une pokéball, justement, entre les spectateurs et eux. Et il veut vraiment aller jusqu'à au moins 100 Live Letter. Ils ont conclu l'arc de Zordiar qui a idlé, mais il reste beaucoup d'aventures à venir sur FF14. Et ils espèrent vraiment que les joueurs pourront apprécier ce sur quoi ils ont travaillé très dur pour nous offrir tout ça. Donc, voilà, ils nous remercient d'avoir suivi, bien entendu, cette Live Letter. Et ils nous disent à très bientôt pour la prochaine Live Letter qui sera sûrement pour parler du match 6.2 à ce moment-là. Et qu'on sera, bien entendu, sur la chaîne. Donc, encore une fois, si vous ne me suivez pas sur Twitch, vous avez tous les liens dans la description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser, bien entendu, le j'aime. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous ne me manquez pas toutes les futures vidéos, je vous souhaite une bonne journée, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, tout le monde. Ah, c'est... Ah, mes PV ! Ah ! Ah ! Mes PV, effectivement. Ah !